... Jeudi 6h DJ Crazy Bee, DJ Need pour le projet Flair Pitch. ... 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 qui commence quoi donc on va essayer de vous expliquer les bases de scratch avec comment ça et c'est le père crazy bit non non on va on va je préfère donc on va commencer par le scratch le plus simple baby scratch donc qui se fait sans fader donc cross fader ouvert on se met au début du son et baby scratch aucun aller retour dans le son ok quoi d'autre quoi d'autre donc il ya le premier scratch qui se fait avec le cross fader c'est on va appeler ça un scratch scratch en avant donc on ouvre le cross fader on lâche le son on ouvre le cross fader on lâche le son on ferme le cross fader et on ramène le son alors vas-y montre nous ok ça c'est vraiment le lancer de base scratch de base en avant ok on ouvre on lâche on ferme on ramène même si ça paraît vraiment bête c'est quand même des bases importantes voilà on repart toujours sur le départ du son et donc c'est très important le même scratch que celui ci mais en arrière donc l'an arrière donc on se met un peu plus dans le son on ouvre amène le son et on ferme sur l'avant du son ok voilà d'accord donc la première combinaison on va faire une combinaison du baby scratch et du scratch en avant donc petite combinaison qui s'appelle military scratch donc où on enchaîne le scratch militaire contre les baby et les scratch en avant c'est parti voilà vous avez bravo ok DJ need bon on en a là tu nous as refait un peu les bases du scratch voilà on a revu baby scratch et scratch en avant et on va parler de des scratch d'attaque donc appelé on peut appeler ça attaque ou type ou il ya plusieurs plusieurs noms pour parler de ces scratch donc c'est c'est en fait un scratch donc en avant mais qui est coupé pour donner un effet de type de répète en fait le but étant de les faire les uns après les autres donc le scratch de base ça donne ça c'est un scratch en en avant mais fermé prématurément on dira t'on et après le but étant de les enchaîner les uns après les autres voilà et ce scratch c'est une base pour ce que on appelle le chirp scratch donc inventé par jazzy jeff et donc le chirp scratch c'est tout simplement un type en avant comme on vient de voir et un type en arrière donc une attaque en avant une attaque en arrière donc comme ça en gros on ouvre le cross fader on fait passer le son en avant on referme tout de suite et pareil sur l'arrière même chose mais en avant et en arrière voilà sur l'avant et sur le retour évidemment on accélère ok des vitesses différentes ça c'est ce qu'on appelle transform scratch donc scratch inventé par jazzy jeff dj jazzy jeff dj jazzy jeff le dj de fresh prince qui est l'actuel l'actuel non actuel will smith donc le transform scratch en fait c'est c'est le fait de découper donc le son dans 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 le son donc l'avant et l'arrière du son donc en fait on fait des coupures donc la coupure et bien évidemment par fader voilà on bouge le fader de façon à découper le son et on peut faire donc un nombre de coupures définies dans l'avant et dans le retour du son par exemple on peut faire trois coupures dans l'avant du son trouveront trois coupures sur le retour donc ça donne ça deux coupures et des nombres différentes coupures sur l'aller sur le retour donc par exemple une coupure sur l'aller 2 sur le retour une sur l'aller 3 sur le retour etc etc donc un scratch très important apparemment important pour la musicalité et qui permet plein de variantes et plein de combinaisons quand même tout à fait il faut le dire il faut le dire il faut le dire une petite démonstration alors on transforme une petite démonstration on transforme scratch on ah on on Petit récapitulatif des scratchs que l'on vient de voir par Didier Crézibi qui lui mixe Crossfader inversé. Sous-titrage ST' 501 Merde ! Donc, le Flair Scratch. Nous allons parler du Flair Scratch. Ah, inventé par ? Par le fameux DJ Flair. Le flammeux ou le fameux ? Le fameux DJ Flair. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord. Donc le Flair Scratch, en fait, on va se repérer du repère. Visuellement ? Visuellement. Donc, en fait, on voit bien là que le son commence là, donc à 3 heures. Et se termine par ici, vers midi. D'accord. Donc, en fait, il faut le couper, le son en son milieu et pas à son extrémité. Donc, on commence Crossfader ouvert. Sachant que d'habitude, les off-scrash se font à l'extrémité. Voilà, complètement. Donc là, on commence ouvert et dans le milieu du son, on coupe. Donc ça, c'est One Click Flair. Donc, sachant que l'original Flair, le scratch inventé par Flair, c'est ce qu'on a appelé Dirt Style en France. Et c'est donc ce scratch-là, donc le One Click en avant. Seulement, donc un demi One Click en avant. Et comme un chirp ou comme une attaque sur le retour. Comme ça. D'accord. Ça, c'est l'original Flair, le Flair, donc le scratch inventé par Flair. Ceux qu'on appelait un peu Dirt Style ici, quoi. Exactement. Donc, suite au One Click Orbit, il y a Double Click Orbit, donc plus communément appelé Flair en France. Donc, le Double Click Orbit, c'est pareil. On commence cross-pad ouvert et au lieu de faire un clic dans le son, on fait deux clics dans le son. Et le 3-clic Flair, donc très peu utilisé, mais bon, qui existe aussi. Donc, c'est pareil, au lieu de deux clics, c'est trois clics. Voilà pour le Flair Scratch. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 donc là on a revu ce qu'on avait vu précédemment voilà on peut enchaîner comme ça quatre temps deux temps un temps ok donc qu'est ce qu'on va voir maintenant et bien maintenant demi je voulais t'en parler justement ok la décomposition d'un rythme waouh donc là on se rapproche un peu vraiment du pigeon link c'est à dire qu'on va un peu transformer la vitesse ok tout simplement donc on prend la base de deux temps oui donc une demi mesure et le but c'est entre chaque temps marquer des arrêts pour décaler le rythme et le ralentir ok voilà c'est une grosse caisse j'arrête ok d'accord ça se fait avec la main et pas le crossfader on est d'accord ok donc le but c'est un peu le même principe qu'avant passe passe ça va être de faire une boucle avec les deux disques donc à dire de chaque côté des composés ce rythme pour que ça donne un rythme ralenti démonstration d'accord donc ça comme comme les passe passe du départ ça peut on peut le faire sur des temps plus courts ouais sur des temps plus courts par exemple on peut faire une barrière on va repartir sur la boucle normale d'accord donc ça c'est bien pour introduire des plans ou ouais c'est une petite base à avoir c'est aussi ça fait un bon travail pour décomposer les disques puisque après il va avoir la base du tac tac vraiment basé là dessus c'est une composition entre les deux donc c'est un bon travail au départ faire un travail sur une demi mesure comme ça en décomposition ok donc maintenant on peut peut-être passer pas carrément tout simplement tac tac c'est un peu de la même famille qui s'appelle aussi strobe donc qui était plus ou moins inventé par le japonais dis moi son nom DJ yoshi et perfectionné par par short cut disons que yoshi quand il l'a sorti c'est au new seminar il l'a sorti sans utiliser le fader ok mais bon il avait des disques qui s'est prêt c'était bien en vrai il avait fait un centre de travail d'accord ok il marquait pas il faisait vraiment les arrêts mais il essaie le fader ok donc là le but étant de passer d'un disque à l'autre en faisant écouter grosse caisse grosse caisse caisse claire caisse claire caisse claire ça va être un passe passe mais sur sur tout le rythme en vrai donc ça va être grosse caisse grosse caisse charles charles caisse claire caisse claire charles et grosse caisse 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 en moi c'est une décomposition mais on passe entre chaque dix c'est un peu compliqué démonstration on va le montrer ça donc voilà c'est un principe mais faut pas oublier que là on passe de la platine droite à la patine gauche simplement avec le fader ça va être la version short cut ok donc il ya un départ différent qui se fait après la caisse claire pour attraper le charlet d'accord donc là il ya le départ grosse caisse ok grosse caisse je vais lancer le charlet et je vais commencer ma décomposition tout simplement ok d'accord donc contrairement à l'autre où on partait avec les deux disques au début du disque donc chaque 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 disque sur le sur le premier temps celui-là on retrouve le charlet c'est le même principe de la technique sauf que le départ est différent ok effectivement si on prend charlet ça fait grosse caisse charlet caisse claire et là on crée plus un beat c'est moins tout 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 tac tac c'est tout tac tout tout tac d'accord voilà donc c'est un principe de départ qui est différent tout simplement une autre variante c'est à dire que ça va être une décomposition aussi presque un tac tac sauf qu'on va rester toujours sur la grosse caisse d'accord sur une des platines et sur l'autre on va avancer comme ça au fur et à mesure donc c'est un lâcher au départ et je répète la grosse caisse voilà ok on pense à une autre variante bon effectivement après faut tenir compte que selon le rythme qu'on utilise la vitesse on utilise ça donne des effets plus ou moins bien bon ça c'est après c'est le choix des disques et pour que le rendu soit vraiment parfait sinon il me semble qu'on peut faire une variante donc en commençant par par garder donc la pêche la pêche du disque comme tu viens de faire et de la lâcher plus tard de déclencher le... ah bon je sais pas non je t'ai déjà vu faire ça moi je suis pas trop calé à la même terme je vais en expliquer une c'est un départ tac tac avec un lâcher entre les deux c'est à dire qu'on lâche les disques et on balance le fader de gauche à droite et on reprend le tac tac d'accord oula tendu donc c'est un peu tendu je vais vous montrer le départ c'est tac 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 lâcher et on reprend d'accord moi personnellement je comprends rien non bah tout simplement ça départ tac tac et identique c'est tout la difficulté est de savoir où se trouve la grosse caisse pour reprendre le tac tac on va lâcher on fait le décalé on fait le décalé et la difficulté c'est de reprendre mais on reprend la grosse caisse donc c'est... il faut regarder ses marques quoi oui parce qu'on avance dans le disque au fur et à mesure après je veux dire le réflexe de revenir en arrière il est naturel il n'est pas visuellement parce que je sais pas au bout de cinq tours où va être ma marque d'accord donc c'est plus... c'est un truc logique quoi qu'on s'entraîne et ça va venir logiquement quoi de rattraper la grosse caisse on sait que là on repart et on repart sur le tac tac donc c'est vrai que c'est une phase un peu plus dure c'est après 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 déjà les premières phases bien contrôlées et là on peut passer à des choses plus sérieuses quoi j'aimerais quand même bien que tu nous fasses voir donc cette variante dont je parlais tout à l'heure où tu gardes donc sur la platine de droite la pêche pendant quelques tours tout en faisant tourner la platine de gauche et où tu... à un moment donné tu pars en tac tac classique en fait on va y arriver on va y arriver posé voilà on va y arriver ... 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 pas mal c'est vrai c'est une descente c'est une descente donc là on va voir les descentes donc éka éco éka je ne sais quoi donc les échos les descentes appelez ça comme vous voulez donc les descentes donc on peut faire tous les scratch qu'on a vu auparavant en descente on va commencer par un baby scratch en descente donc baby scratch ok donc on fait partir son doucement voilà on diminue le volume tout à fait le scratch en avant très simple enfin un peu plus compliqué celui-ci parce qu'en fait il faut le faire partir baisser le ramener et relever à un niveau inférieur pour qu'à chaque fois on le sent quand même bien descendre en bas à chaque fois voilà on doit entendre que l'aller du son et pas le retour ok ok jusque là ça va le même mais en rivers donc le l'en arrière comme en arrière pareil c'est oui super voilà donc donc petite variante ce que tu as fait avant ils sont obligés de la faire non non ce que j'ai fait avant c'était caca donc le terre scratch donc très très utilisé pour les descentes donc terre scratch voilà le zigzag scratch donc ça va plus compliqué donc là il s'agit c'est un mouvement essentiellement sur le disque il s'agit de faire comme un transforme sur le disque donc de couper en deux l'allée du disque et de ramener un genre de petit baby mais en fait pas continue ce baby là le chirp on va essayer le chirp ouais je sais pas si ch'est légère mais puis bien sûr bon bah tous les tous les flares donc double clic flares machin la difficulté c'est de refaire un flair sur un potard voilà aussi bidon que sur un crossfadeur ouais ouais bon voilà pour les descentes c'est tout tu veux que je te fasse voir autre chose une autre descente une autre descente une des avant dans une a tout de suite maintenant une descente la la laser descente par le laser c'est un scratch old school en fait qui consistait c'est simple ça a l'air oula ça va pas être simple donc le laser qu'on peut faire avec des transformes et laser descente ouais voilà elle est de la balle merci dark vador je vais t'appeler jenny va vous faire voir de nouvelles descentes j'aimerais bien savoir la faire celle là petit enterre c'est l'enterre là tu sais bien et les dessins comme ça là en faisant des gens des genres de baby mais vachement accélérer là où comme ça là qu'on n'a pas fait voir alors on va parler des grosses caisses et caisse clair voilà donc ça veut dire quoi ça grosse caisse claire donc bah c'est parce que c'est une caisse claire une caisse claire donc en fait on prend un disque où il ya une grosse caisse et une caisse claire très proche l'une de l'autre et on rejoue une batterie en fait on essaye de faire un peu comme un batteur de rejouer un tout ça en scratch donc première pour la plus simple donc un genre de scratch en avant on fait passer on fait passer grosse caisse et caisse claire donc après donc on peut faire rajouter un baby après tous les des attaques avec des attaques après transforme par exemple ou quoi d'autre qu'est ce qu'on pourrait expliquer d'autre je crois qu'il y a aussi l'inversion avec la grosse caisse il y a avant la grosse caisse inversée il y a chirp sur la grosse caisse la caisse claire se trouve après la grosse caisse et on peut faire avec la caisse claire en fait qui se trouve avant la grosse caisse donc là la grosse caisse est là et la caisse claire est là ça permet de faire des mélodies différentes donc par exemple en attaque toute simple voilà ok donc à part ça qu'est ce qu'on peut expliquer bon il y en a des beaucoup plus complexe après on peut on peut faire n'importe n'importe quel scratch c'est vraiment basé sur les scratch c'est du scratch à part entière en essayant de faire des batteries donc par exemple une composée de flair et de crabe 3 qu'est ce qu'on peut faire voir d'autre de toute façon c'est infini on peut faire des rythmes des rythmes autres que hip hop après chercher la rythmique des choses beaucoup plus rapide voilà c'est infini c'est personnel aussi il faut retrouver ces petites idées ces petits plans voilà pour les pieds caisse claire ok à plus tard merci petite démo de pieds caisse claire en inversé pourquoi pas ah oui en effet on peut faire on peut faire les batteries aussi avec le upfider le potentiomètre vertical par exemple par exemple merci je vous retrouve à qu'il y a 5 par 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 Sous-titrage MFP. ... 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